Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de liens et astuces sous un format différent, l'idée étant toujours de renforcer les liens entre êtres humains. J'ai invité Audrey Souchet qui est thérapeute de couple et sexologue spécialisée dans l'accompagnement des couples en famille recomposée pour nous parler des différentes façons que nous avons de nous sentir aimés. Audrey, je te laisse la parole, je crois que la connaissance des langages de l'amour est une des clés de connexion dans les familles. Merci beaucoup de ta proposition d'interview et à l'approche des fêtes de Noël, c'est vrai que du coup c'est vraiment chouette de travailler sur ce sujet-là et si tu savais le nombre de personnes en thérapie de couple qui me disent je ne suis pas aimée, elles ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas, c'est pas possible, on n'est pas fait pour être ensemble. Et en réalité, un des premiers éléments que je travaille, c'est ces fameux langages de l'amour. Alors ça vient de Gary Chapman, du coup c'était un anthropologue et ensuite un conseiller conjugal du coup qui a travaillé sur ces langages de l'amour. En tant qu'anthropologue, il a regardé sur toutes les civilisations comment, avec des langages différents, des dialectes différents, on se disait je t'aime. Et il a développé donc cinq langages de l'amour qui sont universels. Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Ensuite, nous avons les temps de qualité passés ensemble. Ensuite, les cadeaux. Donc là, l'approche de Noël, ça me parle aussi. Ensuite, le toucher et les services rendus. Donc effectivement, on a facile à se dire en fait, je ne suis pas aimée, mais finalement, est-ce qu'on parle le même dialecte, le même langage de l'amour ? Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'effectivement, on a facile à donner de l'amour dans son langage à soi et à attendre en retour le même langage. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si c'est des choses qui te parlent. On peut par exemple être très vibrant sur le toucher et du coup donner du toucher alors que l'autre a besoin d'autre chose. Si je te partage un couple que j'accompagne, par exemple, madame est très vibrante dans le toucher. C'est vraiment sa façon de se sentir aimée. Monsieur est plutôt dans les cadeaux. Et t'imagines la blessure quand en fait, il ne parle pas dans le même langage. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est de se dire finalement, quel est le langage qui me parle le plus et quel est le langage qui parle le plus à mon conjoint ou même à mes enfants. Le premier langage que je te propose d'aborder là, du coup, ensemble assez rapidement, c'est du coup, le langage des paroles valorisantes. C'est cette capacité en fait à dire à l'autre le beau de l'autre en fait. À quel point je suis fière de toi, à quel point j'aime ce que tu accomplis. Et c'est un vrai moyen de remplir le réservoir affectif parce qu'effectivement, le but des langages de l'amour, c'est de remplir le réservoir affectif de l'autre. Et quand tu donnes de l'amour à l'autre, d'un seul coup, il est grand, il est ouvert et il se connecte. Par contre, quand les réservoirs affectifs des uns et des autres, que ça soit du couple, mais même des familles et des enfants, ne sont pas remplis, quand le réservoir affectif est vraiment diminué, là on passe en mode survie, on passe en mode soit agressivité, soit fuite, soit repli et on peut se faire vivre un vrai cauchemar. Donc le premier, c'est ce que je te disais, c'est les paroles valorisantes. Donc c'est vraiment souligner le beau de toi, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que je suis fière de ce que tu fais. Merci, tout le champ de la gratitude, de merci en fait de mettre ça en place. Et puis le deuxième langage que je voulais du coup vous présenter, effectivement, c'est les temps de qualité. Là aussi, il y a beaucoup de couples qui me disent, mais on est tout le temps ensemble. Mais en fait, est-ce qu'on est connecté ? Tu vois là, on est ensemble toutes les deux et on est connecté par le regard, par le sourire. On pourrait être ensemble et que je sois sur mon téléphone portable ou que je fasse autre chose. Donc c'est vraiment ce type. Et oui, c'est le cas aussi avec les enfants. Tu vois, c'est vraiment différent de passer du temps à jouer, à faire des jeux de société, à éteindre la télé, à être connecté et partager quelque chose. Là aussi, ça remplit notre réservoir affectif parce que ça remplit la bibliothèque de moments compliqués. Et dans les moments où ça ira pas bien, si t'as pas de moments, de souvenirs de moments heureux, c'est compliqué en fait. Donc avec un enfant, mais comme avec notre conjoint, si on partage des choses ensemble, vraiment des activités, ça nous permet là aussi de nous sentir plus connectés. Typiquement, quelqu'un qui va avoir besoin, qui va être vibrant dans ce langage-là, il va vous dire, il va dire à son conjoint ou à son parent ou à son frère, à sa sœur, en tout cas, il va dire à la personne qu'il aime, en fait, t'es jamais là, on fait jamais de choses ensemble. Et va jalouser le travail, va jalouser la PS qu'elle a. Enfin, le jeu vidéo, va jalouser les moments entre copines. Parce que sa demande et son besoin pour remplir son réservoir affectif, ça va être, je veux passer du temps de qualité avec toi. Parfois, ça peut être que 20 minutes de qualité, mais c'est vraiment important. Le troisième langage de l'amour qu'a développé Gary Chapman, c'est les cadeaux. Alors en période de Noël, c'est hyper intéressant se rendre compte que finalement, un cadeau, c'est quoi vraiment, en fait ? C'est transmettre à l'autre un présent, donc donner une valeur. Et on a facile à faire les cadeaux qui nous correspondent, en fait, tu sais, à offrir des cadeaux qu'on voudrait recevoir. Ça, c'est souvent le cas. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui sont très vibrantes dans les cadeaux. C'est vraiment comme ça qu'ils donnent leur amour. Et puis d'autres qui ne savent pas. Moi, j'ai un couple, donc du coup, monsieur, il n'est pas du tout vibrant dans les cadeaux, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire, en fait. On ne lui a jamais appris. Il ne connaît pas la valeur. Donc, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est de pouvoir chercher aussi la source ailleurs dans le réseau de sa femme, des femmes et des hommes qui la connaissent bien, qui vont bien identifier les cadeaux les plus adaptés. Et puis surtout, un cadeau, un présent, ça peut être une tablette de chocolat qu'on a été chercher. Ça peut être une fleur qu'on va couper, une fleur des champs, tu vois, qu'on va couper. Ça peut être juste une feuille qu'on ferme en deux ou on met une carte avec un cœur. Ça peut être... Ce n'est pas forcément la valeur financière n'a pas d'impact sur le réservoir émotionnel, en fait, que ça produit. Et parfois, tu peux avoir un tout petit cadeau. Tu vois, si on prend les cadeaux des enfants sur la fête des mères, par exemple, ou la fête des pères, c'est vraiment donner mon amour. Et même si c'est un truc de pâte qu'on ne met pas toujours, on ne va pas dire le contraire. Mais c'est de l'amour, en fait, vraiment. Ensuite, n'hésite pas à m'interrompre si tu as besoin qu'on parle de situations, par exemple. Ensuite, le quatrième cadeau, du coup, c'est les services rendus. Alors ça aussi, à quel point, en fait, quand tu me soutiens, quand tu fais quelque chose, je le repère comme de l'amour. On est dans une société où sortir la poubelle, faire à manger, dégivrer la voiture, c'est juste normal. Mais quand c'est fait dans une démarche d'éviter la charge mentale de l'autre, de lui permettre de dormir un petit peu plus, de lui permettre d'être en sécurité, c'est un vrai acte d'amour. Et c'est intéressant de se rendre compte, là, un autre couple que j'accompagne, où monsieur, en fait, est plus à la maison et madame, elle a une promotion. Et donc, quand elle rentre, s'il y a deux, trois trucs symboliques qui ne sont pas faits, si les services rendus n'ont pas été faits, elle, elle a le sentiment que plus rien n'est possible, tu vois, et qu'elle n'est pas aimée. Donc, on a vu avec monsieur, en termes de checklist, quand ça, 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 c'est fait, il peut arriver tout ce qui, tout ce qui, enfin voilà, il peut se passer quoi que ce soit, et bien, je me sens aimée. Et c'est intéressant de se dire et de partager, d'ailleurs, dans le couple, tiens, s'il y avait trois ou quatre choses que j'aurais besoin que tu fasses dans la maison. Ça peut être juste, voilà, les chaussures rangées, la table, les courses de fêtes, des petites choses. Et bien là, je me sens hyper amoureux et aimée. Pas forcément une liste, sinon, on ne va pas vouloir le faire. Effectivement, l'identification, pouvoir en discuter, ça va être essentiel. Et oui, ça permet vraiment, en fait, de se dire finalement, j'imagine peut-être que ma compagne ou mon compagnon, il veut que tout ça, ça soit fait. Non, il y a juste besoin de trois choses et c'est ça qui fait que je me sens bien. Et puis, le dernier langage de l'amour, c'est le langage du toucher. Alors effectivement, tu le sais, puisqu'on a fait des formations ensemble, on est des êtres sociaux, en fait, et on existe à travers la connexion. Notamment, la neurobiologie sur laquelle tu travailles, c'est l'art de la relation, nous montre que dès tout petit, on a besoin de cette connexion et on a besoin aussi de cette connexion du toucher. Il y a des expériences plus ou moins malheureuses qui ont été faits sur des enfants qui, s'ils n'étaient pas en connexion, pas touchés, se laissaient mourir. On est des êtres de connexion. On a besoin de toucher et certaines personnes vont développer un besoin d'amour du toucher plus important que d'autres. Ce toucher, ça passe d'une main dans le cou, une main contre main à de la sexualité, effectivement. Donc, c'est intéressant de se rendre compte de finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me met en amour, qu'est-ce qui fait que je me sens aimée. Et ces cinq langages de l'amour, ils sont universels, donc ça veut dire que nous, nos petits, comme nos grands, comme nos aînés, en fait, on a les mêmes langages de l'amour. Et c'est hyper intéressant de regarder ça parce qu'on peut se dire, en prenant une feuille, par exemple, tu vois, et en mettant les cinq langages de l'amour, donc si je les reprends, effectivement, les paroles valorisantes, les temps de qualité passés ensemble, les cadeaux, les services rendus et le toucher, de se dire, tiens, finalement, dans ces cinq-là, si je devais les classer en termes d'importance pour moi, est-ce que je pourrais survivre si je n'avais pas de toucher ? Est-ce que je me sentirais aimée s'il n'y avait plus de service rendu ? Tu vois, d'identifier lequel je mets en 1, lequel je mets en 5, c'est moins grave, et puis de se dire, tiens, je vais faire la même chose avec mon conjoint, lui, et puis de vérifier, tu vois, de se le partager en se disant, mais est-ce que toi, j'ai l'impression que tu es plus dans le service rendu ? Est-ce que c'est OK ? Ah ben non, tiens, je suis plus dans le toucher. C'est intéressant de voir ça. Et nos enfants aussi. Nos enfants, très vite, tu vois qu'ils ont une prédominance. On a envie des cinq, mais on a facile à avoir une prédominance sur un sujet. Et quand on ne sait pas, parce que ça arrive, moi j'ai des couples qui disent, je ne sais absolument pas, je suis assez aveugle sur mes ressentis, je fais l'effet inverse, c'est-à-dire, qu'est-ce que du coup, tu reproches à ton partenaire ? Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir ? Est-ce que c'est un propos mal placé, qui est violent ? Est-ce que c'est le fait que, effectivement, vous n'ayez pas de connexion de toucher, c'est-à-dire qu'on ne prenne jamais la main en public, des étreintes du corps ? Est-ce que c'est au contraire, à l'anniversaire, je n'ai jamais de cadeau à la hauteur de ce que je pense être ma valeur ? Tu vois, ce que je veux dire, ça permet vraiment d'identifier, finalement, de quoi j'ai besoin. Et je partageais avec un couple, et ça m'a fait beaucoup rire, un monsieur, on voyait sur ça, donc lui est très vibrant dans le langage de l'amour, avec des demandes autour des relations sexuelles, et ça c'est aussi important de se rendre compte que la sexualité, elle se connecte quand les réservoirs affectifs de chacun sont pleins. Quand nos réservoirs affectifs ne sont pas pleins, on identifie l'autre et son corps comme un ennemi, pas comme un allié. Et donc on partageait sur ce sujet-là en expliquant que la sexualité, elle ne peut pas être fluide si émotionnellement c'est compliqué. Et en fait, on regardait, et sa femme a exploré le fait qu'elle était très vibrante dans les services rendus. Pour elle, c'est un vrai langage de l'amour pour se sentir soutenue, pour se sentir aimée et soutenue. Et elle a identifié que pour se sentir bien, il fallait un soutien sur la lessive et nettoyer la voiture. C'est des choses qu'ils faisaient au départ de leur relation. Et du coup, il m'a dit, ah bah pas de problème, je vais le faire toutes les semaines. Si ça peut nous permettre d'être connectés et de retrouver aussi du toucher fluide, je vais le faire. Donc, on n'est jamais obligé de répondre comme ça aux besoins de nos partenaires. Mais si on apprend à y répondre, tout en ayant bien sûr le consentement sur la sexualité par exemple, mais quand on apprend à y répondre, en fait on remplit les réservoirs affectifs et ensuite on est tous en connexion d'amour. Voilà mon message. Merci beaucoup Audrey pour ce message très complet. Et j'espère que vous ferez bon usage de ce partage d'Audrey. Et toujours, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Tout à fait. Au revoir, bonne connexion à vous tous. Sous-titrage ST' 501